... Chers élèves de la deuxième année de l'enseignement primaire, bonjour et bienvenue. On se retrouve encore une fois dans une séance de français consacrée cette fois-ci à la dictée. Dans cette séance, on va essayer de consolider et de soutenir vos acquis concernant la législation d'écriture sous-dictée des mots contenant les graphèmes L, O, N et E. L, O, N et E. Très bien. Allez, on commence. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez cette image. Que représente-t-elle? Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. C'est un lavabo. Un lavabo. Très bien. Répétez. Lavabo. Lavabo. Encore une fois. Lavabo. Très bien. Maintenant, dites-moi combien de syllabes dans le mot lavabo? Combien de syllabes? Il est composé de combien de syllabes ce mot? Lavabo. Très bien. Trois syllabes. Lavabo. 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 Répétez. Lavabo. Encore une fois. Lavabo. Très bien. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Que représente cette image? Lavabo. Très bien. C'est un fruit. C'est un fruit. Alors, c'est une banane. Une banane. Très bien. Une banane. Répétez. Une banane. Encore une fois. Une banane. Une autre fois. Une banane. Très bien. Donc, le mot banane, il est composé de combien de syllabes? Réfléchissez bien. Il est composé de combien de syllabes? Très bien. Ba-nan. 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 Répétez. Ba-nan. Encore une fois. Ba-nan. Très bien. Passons. A l'image suivante. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Encore. C'est un fruit. Très bien. Elle s'appelle comment? Bravo. C'est un melon. C'est un melon. Un melon. Répétez. Un melon. Très bien. Un melon. Encore une fois. Un melon. Bravo. Elle est composée de combien de syllabes? Combien de syllabes dans le mot melon? Réfléchissez bien. Me-lon. Me-lon. Très bien. Elle est composée de deux syllabes. Me-lon. 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 Répétez. Me-lon. Encore une fois. Me-lon. Une dernière fois. Me-lon. Bravo. Maintenant, je vous invite à lire les syllabes et les mots. Les syllabes, puis les mots. Très bien. La-va-bo. La-va-bo. Répétez. La-va-bo. La-va-bo. Encore une fois. La-va-bo. La-va-bo. Très bien. Une dernière fois. La-va-bo. La-va-bo. Très bien. Passons au mot suivant. Ba-nan. Ba-nan. Banane. Ba-nan. Banane. Encore une fois. Ba-nan. Banane. Une dernière fois. Ba-nan. Banane. Très bien. Passons maintenant au dernier mot. Me-lon. 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 Encore une fois. Me-lon. Me-lon. Une dernière fois. Me-lon. Me-lon. Très bien. Maintenant, je vous invite à préparer vos ardoises, vos feutres et vos brosses. Prenez vos ardoises, vos feutres et vos brosses pour que vous puissiez vous préparer sur les ardoises avant de passer à la dictée sur les cahiers. Très bien. Maintenant, je vais vous donner des mots. Je vais vous afficher des mots. Vous regardez les mots. Je vais les cacher pour que vous puissiez l'écrire sans regarder sur vos ardoises. Après, vous allez comparer le mot que vous allez écrire sur les ardoises avec le mot sur le tableau. Alors, allez, le premier mot. La-va-bo. La-va-bo. Regardez bien le mot la-va-bo. La-va-bo. Très bien. Regardez. La-va-bo. Elle est composée de combien de lettres? Très bien. Six lettres. Le mot la-va-bo est composé de six lettres. Et combien de syllabes? Trois syllabes. Très bien. Alors, concentrez-vous. Je vais cacher le mot. Très bien. Écrivez le mot la-va-bo sur les ardoises. La-va-bo. La-va-bo. Levez les ardoises. Très bien. Bravo. Maintenant, comparez ce que vous avez écrit sur les ardoises avec ce qui est sur le tableau. La-va-bo. Six lettres. Trois syllabes. La-va-bo. Très bien. La-va-bo. Très bien. Passons maintenant au deuxième mot. Regardez bien. Me-lon. 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 Regardez bien le mot me-lon. Concentrez-vous. Comptez combien de lettres et combien de syllabes. Très bien. On a cinq lettres et deux syllabes. Très bien. Cinq lettres et deux syllabes. Regardez bien le mot me-lon. Concentrez-vous. Je vais le cacher. Concentrez-vous. Regardez bien. Allez. Écrivez le mot me-lon sur les ardoises. Me-lon. Me-lon. Je vous rappelle qu'elle est composée de cinq lettres et deux syllabes. Quand vous écrivez, comptez les lettres. Comme ça, vous n'oubliez pas de lettres. Me-lon. Me-lon. Très bien. Levez les ardoises. Excellent. Maintenant, comparez ce que vous avez écrit sur les ardoises avec ce qui est sur le tableau. Me-lon. 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 Très bien. Effacez les ardoises et concentrez-vous avec le dernier mot. Ba-nan. Ba-nan. Banane. Banane. Regardez bien le dernier mot. Banane. 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 Elle est composée de combien de lettres ? Très bien. Six lettres. Exactement. Et combien de syllabes ? Deux syllabes. Ba-nan. Concentrez-vous. Regardez bien le mot. Je vais le cacher. Regardez bien. C'est bon. Vous êtes prêts ? Je le cache. Très bien. Alors maintenant, écrivez le mot banane sur vos ardoises. Ba-nan. Je vous rappelle qu'elle est composée de six lettres et de deux syllabes. Très bien. Ba-nan. Ba-nan. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Très bien. Maintenant, comparez ce que vous avez écrit sur les ardoises avec ce qui est sur le tableau. Ba-nan. 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 Très bien. Maintenant, posez les ardoises et prenez vos cahiers et vos stylos. Prenez les cahiers et les stylos. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Très bien. Maintenant, vous allez observer, écouter et écrire. Je vais vous afficher des mots. Vous devez les observer. Après, je vais les dicter. Après, vous écrivez sur les cahiers. D'accord ? Très bien. Donc, vous avez le premier mot. Écrivez d'abord la syllabe. Après, le mot. Donc, concentrez-vous. Regardez bien. Je vais cacher la syllabe et le mot. Et vous devez les écrire sur les cahiers sans regarder. Parce que je vais les cacher. Alors, regardez. La. La va beau. La. La va beau. Toujours. C'est très important de compter combien de lettres et combien de syllabes. Comme ça, vous n'oubliez pas de lettres. La va beau. Elle est composée de six lettres et de trois syllabes. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Allez. Écrivez le mot. D'abord, la syllabe. La. Après, le mot. La. La va beau. La. La. La va beau. Écrivez doucement. N'oubliez pas de respecter les interlignes. C'est bon ? La. La va beau. Très bien. Passons au deuxième mot. Long. Me long. Long. Me long. Concentrez-vous. Regardez bien la syllabe et le mot. Comptez toujours combien de lettres et combien de syllabes. Comme ça, vous n'oubliez pas. Long. Me long. Vous allez écrire d'abord long. Après, me long. C'est bon ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Je les cache ? Très bien. Écrivez sur les cahiers. Long. Me long. Long. Me long. Long. Me long. Essayez d'écrire son rature. Et vous devez toujours respecter les normes de l'écriture cursive, c'est-à-dire les interlignes. C'est bon ? Ça y est. On passe au troisième mot. C'est bon. Nan. Banane. Nan. Banane. Nan. Banane. Regardez bien. Concentrez-vous. Comptez les lettres et les syllabes. C'est bon. Concentrez-vous. Prenez le temps. C'est bon, ça y est. Vous êtes prêts ? Allez, écrivez. Nan. Banane. Nan. Banane. Nan. Banane. Nan. Banane. Nan. Ça y est, c'est bon. Vous avez fini. Excellent. Maintenant, vous allez corriger. Vous allez comparer ce que vous avez écrit sur les cahiers avec ce qui est écrit sur le tableau. D'accord ? Très bien. Alors, la. Lavabo. Long. Melon. Nan. Banane. Maintenant, c'est à vous de comparer vos productions avec ce qui est écrit sur le tableau. Comparer lettre par lettre, syllabe par syllabe, après mot par mot. Si vous avez des erreurs, vous n'avez qu'à les corriger. Comparer bien et n'oubliez pas les interlines. Les grandes lettres qui montent jusqu'au troisième, c'est toujours la lettre L et la lettre B dans ce qu'on a sur le tableau. Et les autres, on n'a que des petites lettres qui ne dépassent pas le premier interline. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à les corriger. C'est bon ? Très bien. Alors, avant de terminer la séance, je vous invite à faire le même exercice chez vous, à la maison. Vous pouvez recopier des mots à partir de vos livres. Recopiez-les, regardez-les, cachez-les, après, écrivez-les sans regarder. Donc, c'est un exercice que vous devez pratiquer chaque jour chez vous, à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et à la prochaine fois.